... Bâtir sur mesure, c'est l'ADN de la limousine de construction. Budget moyen, 150 000 euros. A la tête de cette PME, une femme, Candy Rejas, qui a grandi dans cette entreprise. Entrée comme comptable, elle est devenue assistante de direction, directrice générale, QPDG, à l'âge de 37 ans, il y a 6 mois. Pour moi, être une femme, ce n'est pas un problème. Je n'avais pas de problème de légitimité. Et c'est que quand j'ai été confrontée à des petites choses un peu désagréables, je me suis rendue compte qu'effectivement, c'était un travail un peu différent et qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Il faut travailler beaucoup, il faut, dans le monde du bâtiment, prouver que notre parole est celle d'un homme, nos compétences sont celles des hommes, etc. Parmi les 33 salariés, à 10 sont des commerciaux. Les têtes chercheuses de projets à construire, recherche de terrain, de financement, d'aménagement, un métier complet en perpétuelle évolution. On travaillait beaucoup à la main, donc les plans étaient faits à la main, on était sur des projets dessinés, on avait des calques, et les modifications étaient très compliquées. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ordinateur. Vous avez un logiciel qui nous permet de pouvoir faire rentrer les clients dans leur maison, qui est très réaliste. Devenir propriétaire et se faire plaisir, c'est le leitmotiv des clients. Ici, tout doit être à la hauteur de leurs envies. Côté décoration, c'est Elodie, la spécialiste. Mais il a fallu franchir des étapes. Assistante technique, hôtesse d'accueil, et enfin architecte d'intérieur. On est libre d'amener des idées, et c'est grâce à cela, finalement, que voilà, on peut passer d'un poste à l'autre, évoluer, demander, parce qu'on peut aussi demander, on arrive à déceler un petit peu les aptitudes de chacun. Fabien, lui, a été détecté très vite. Après deux ans en apprentissage dans l'entreprise, il est embauché en CDI. Aujourd'hui, ce jeune homme de 21 ans est dessinateur maîtreur. Il conçoit des maisons en respectant de multiples critères. Les personnes qui sont dans l'entreprise m'ont aidé à m'adapter vite. On n'est pas tout seul, on est encadré, on nous forme. L'avantage aussi de l'alternance, c'est qu'on peut montrer nos capacités pendant deux ans sans avoir forcément, enfin, c'est pas une pression, mais sans avoir la pression du travail direct, vu qu'on est un mois sur deux ici. Donc on montre nos compétences et puis si on plaît, on est engagé. Même constat ou presque pour les artisans locaux avec qui cette PME travaille depuis des années. Sur chaque chantier, un conducteur de travaux indique, coordonne et contrôle les procédures de construction. L'histoire de Sébastien est celle d'une reconversion réussie. J'ai une maîtrise d'administration économique et sociale. Ensuite, j'ai travaillé à la sécurité sociale pendant huit ans. Donc j'ai fait une reconversion professionnelle pendant laquelle j'ai fait un BTS bâtiment par correspondance. Et donc je suis conduire de travaux maintenant depuis huit ans dans la maison individuelle. Mon papa travaille dans le bâtiment. Donc déjà, ça m'a donné envie. Puis après, c'était tout ce qui est la diversité des tâches qu'il y a dans le bâtiment, la multiplicité des échanges que l'on a avec les artisans, les clients, tout au long de la construction. Donc c'est ce qui rend vraiment le métier très intéressant. Chaque année, entre 120 et 150 maisons sur mesure sont conçues et vendues. Plus aucun poste n'est à pourvoir pour l'instant. L'équipe est au complet, mais la limousine de construction ne cesse de grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada